On va passer au défi de la vaccination dans des pays en voie de développement et la parole est au Dr. Smith-Steps de l'UNB pour un vaccin contre le streptococcus biogénèse à l'horizon 2020. Bonjour. Je voudrais brièvement vous montrer l'état d'avancement du développement des candidats au vaccin contre le streptococcus biogénèse. On va parler streptococcus, streptococcus bêta-hémolytique du groupe 1 afin de répondre à la fin de l'exposé à la question est-ce qu'on peut espérer un vaccin à l'horizon 2020, ce qui est dans 6 ans, un peu moins. Alors la première question c'est est-ce qu'un vaccin contre le streptococcus biogénèse est nécessaire et pour clore le suspens, je vous dirais que moi je suis convaincu que oui et que j'espère vous en convaincre aussi. Donc le streptococcus biogénèse, comme la plupart d'entre vous le savent, est responsable de nombreuses manifestations cliniques variées. C'est un germe qu'on retrouve en portage au niveau du nœud de pharyngèse mais c'est aussi le germe responsable de la pharyngie, de la scarlatine et aussi d'infections cutanées qui sont endémiques dans les pays en voie de développement. Il y a les infections invasives à streptococcus comme le choc toxi-infectieux ou la fascite nécrosante qui sont dangereux, mortels dans nos pays. Ce qu'on ne voit pas chez nous, ce sont les séquelles probablement auto-immunes telles que la glomerie, le néphrite et le rhumatisme articulaire régulier. Alors en termes de nombre et de chiffres, la pharyngite, on estime que c'est 600 millions de nouveaux cas par an d'incidence. Les infections cutanées, c'est 110 millions de personnes atteintes dans le monde en termes de prévalence. Le portage, il varie de 5 à 15% chez les enfants selon les études. Mais donc ce sont des infections extrêmement fréquentes, des manifestations cliniques extrêmement fréquentes, pas très dangereuses mais extrêmement fréquentes et qui ont un coût socio-économique qui peut être un des arguments pour lequel on voudrait une vaccination aussi dans nos pays. Par ailleurs, cette bactérie tue des gens. On a vu des chiffres dans les précédents exposés. Voici les chiffres pour le streptococcus pétalimolidique du groupe A et on pense vraiment que ce sont des sous-estimations. Donc les infections invasives, c'est un peu plus de 150 000 morts par an. La glomerie le néphrite ne tue pas énormément. Par contre, le rhumatisme articulaire aigu tue encore 350 000 personnes chaque année dans le monde. Et donc les infections invasives essentiellement et le rhumatisme articulaire aigu sont les manifestations cliniques qui causent réellement l'importance de la mortalité du S.E. pathogène. Donc si on compare ça aux autres, les grands classiques HIV, tuberculose, malaria, le streptococcus du groupe A, il est là. Donc il est plus haut que ce qu'on a l'habitude de l'imaginer, je pense. Et ce chiffre de 515 000 selon la dernière estimation est probablement, comme souvent dans les maladies qui sont endémiques dans les pays les plus pauvres, est probablement une sous-estimation. Alors je voudrais juste, bien qu'on soit dans la partie du symposium pour les pays en voie de développement, juste un argument pour lequel on pourrait certainement discuter de l'intérêt d'avoir une vaccination ici, en Belgique et dans les autres pays riches. Deux études, la première aux Etats-Unis, 2002-2004, où les auteurs concluent que la mortalité due aux infections streptococciques est six fois plus élevée à celle due aux méningococciques. Et ça, il y a eu un peu de controverse juste à ce papier dans CID parce qu'à l'époque, il y avait une couverture vaccinale contre le méningocé qui était très petite, mais qui était là, et donc on a controversé par rapport à ça, logiquement. Une autre étude qui est probablement la meilleure pour répondre à cette question, deux autres études en Australie, 2002-2003, et là on est sûr qu'il n'y a aucune couverture vaccinale parce que le vaccin est arrivé dans le pays à la fin de cette étude. Après cette étude, c'est moins net, mais de nouveau la même conclusion, quatre fois plus de mortalité due aux infections invasives isolément à streptococciques qu'au méningococciques. On sait qu'on a un vaccin contre le méningococcique, on en a un deuxième qui vient, il n'y a pas beaucoup de doutes dans l'esprit des gens que ces vaccins sont nécessaires, bons et utiles. Voilà, je pense que ces questions sont ouvertes pour le streptococcique aussi chez nous. Alors, j'espère que vous êtes convaincus que c'est nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est possible ? De nouveau, oui, mais sans prendre l'exclamation cette fois-ci, parce que l'histoire du développement de ce vaccin peut être vue comme un peu décevante parce qu'on a 90 ans d'études cliniques. La première étude clinique est en 1923, je vous passe les détails, mais on a 90 ans d'études cliniques et on n'a toujours pas un seul vaccin. Et évidemment, ça peut être décevant. Il y a eu des difficultés que je ne mentionnerai pas, peut-être qu'on en discutera plus tard. Je voudrais plutôt présenter toutes les évidences positives qui nous permettent de penser qu'il y a moyen de le faire. Tout d'abord, l'histoire naturelle, comme pour beaucoup d'infections bactériennes, on peut voir une courbe en U pour les infections invasives avec une incidence importante dans la période néonatale et les premières années de vie qui diminuent assez rapidement. Les infections cutanées, qui ne sont pas un problème chez nous, mais qui sont un réel problème dans les pays en voie de développement, c'est un petit peu plus tard, 5-8 ans. Et puis la pharyngie, qui est globalement 5-15 ans, mais qui pique autour de 10 à 12 ans. Et puis ça disparaît. Donc clairement, notre système immunitaire, probablement, mature et acquiert la capacité d'être protégé pendant les années suivantes contre les infections streptococciques. Donc évidemment, le but de la vaccination serait d'induire ce qui se passe dans l'histoire naturelle de la maladie plutôt dans l'histoire d'un enfant. Alors, la façon dont on comprend aujourd'hui l'immunité contre les infections streptococciques, le paradigme dans notre domaine, c'est que la protection est médiée par des anticorps, essentiellement, qui sont spécifiques à certains sérotypes. Et c'est le travail formidable qui a été réalisé par Rebecca Lansfield il y a assez longtemps maintenant, quand même. Et une étude, donc il y a beaucoup d'études expérimentales, biologiques et mûrines, mais je pense que, à mon avis, l'évidence la plus convaincante, c'est une étude prospective chez l'humain, où ils ont surveillé prospectivement le risque d'être infecté à un streptococcique d'un sérotype A, si on a, avant le début de l'étude, la présence d'anticorps contre ce sérotype A, ou si on n'a pas d'anticorps contre ce sérotype. Et on voit que la présence de ces anticorps diminue très significativement le risque d'être infecté par ce sérotype. A l'inverse, avec les sérotypes qui ont été testés dans ces études, il n'y a pas de protection croisée. Si on teste les anticorps du A et qu'on regarde l'incidence des infections B, on ne voit aucune protection de ces anticorps. Et donc ça, c'est la conclusion qui est toujours la conclusion actuelle, mais qu'on essaie un petit peu de changer pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de protection croisée, que donc un vaccin va devoir couvrir contre les sérotypes importants dans les pays dans lesquels il sera distribué. Alors le streptococcique, plusieurs images. La surface de cette bactérie est une protéine qui s'appelle la protéine M, qui est une protéine importante du point de vue du streptococcique, mais aussi du point de vue du développement d'un vaccin. C'est le principal facteur de virulence, principalement parce que cette protéine a la capacité, en l'absence d'anticorps, d'inhiber la phagocytose par l'hémiotrophile. Et comme plusieurs intervenants l'ont déjà mentionné, il est vraisemblable que la phagocytose, et favoriser la phagocytose est un des éléments clés pour avoir un vaccin qui marche. C'est aussi le substrat du typage moléculaire, c'est comme ça qu'on caractérise les streptococciques de par le monde, et c'est jusqu'à preuve du contraire le meilleur antigène vaccinal, en tout cas le seul qui est arrivé au stade d'entrer dans des études cliniques de phase 1 et 2. Donc cette protéine M, une fois encore, peut être décrite comme possédant une partie variable, qui est la partie externe, la partie aminoterminale, c'est là-dessus qu'on base le typage, donc cette partie est différente d'un sérotype à l'autre, et une partie plus conservée, qui est la partie la plus proche de la paroi bactérienne. Alors une stratégie de vaccin qui est développée par Jim Dale essentiellement aux Etats-Unis, a été de réaliser quatre protéines recombinantes, qui incluent des peptides de 26 des sérotypes, qui l'a jugé à l'époque les plus importants. Donc ces quatre protéines recombinantes incluent 26 peptides de 26 sérotypes différents. C'est le seul vaccin qui est arrivé jusqu'à l'étude clinique de phase 2, il a été démontré comme étant sûr et comme étant immunogène, ce qui était vraiment une réalisation très importante dans le domaine. Mais il y a un mais, c'est que la façon dont on a choisi les sérotypes qui étaient inclus dans ce vaccin, à l'époque, ça augmente presque 20 ans en arrière, étaient basés sur les meilleures données disponibles à l'époque, qui étaient des données de la vingtaine heure américaine. Et donc les sérotypes qui ont été inclus dans le vaccin étaient les sérotypes qui ont été associés essentiellement dans le passé au rhumatisme articulé réduit aux Etats-Unis, les sérotypes associés aux infections invasives et aux pharyngites, de nouveau aux Etats-Unis et au Canada. Et donc les couvertures sont fort bonnes aux Etats-Unis et au Canada, les couvertures sont probablement fort bonnes en Europe aussi, mais elles ne sont probablement totalement insuffisantes dans les pays en voie de développement. Donc dans les années 2000, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées. Je vous montre ici les résultats d'une étude comparative entre Bruxelles et Brasilia au Brésil. Vous voyez qu'à Bruxelles, ce diagramme représente la diversité des souches qui circulent pendant un an de surveillance. Et on voit que globalement, ces six sérotypes-là sont responsables de 75% des infections. Donc si vous avez un vaccin qui couvre ces six-là, vous êtes déjà dans des pourcentages de couvertures qui sont satisfaisants. A l'inverse, au Brésil, la diversité de souches qu'on a pu collecter pendant cette année de surveillance était nettement supérieure avec des sérotypes qui étaient absolument absents du vaccin. Et donc la couverture théorique était de moins de 30%. Et ces résultats ne sont pas isolés, ils ont été reproduits dans plusieurs autres pays des années 2004 à 2009 essentiellement, avec des résultats en Éthiopie, en Inde, des résultats dans la population aborigène australienne et aux îles Fidji qui toutes montent des pourcentages de couverture de ce vaccin 26 valents qui était si prometteur qui sont vraiment fort basses de 25 à 30%. Alors tous ces résultats ont fait que le programme de ce vaccin était arrêté parce qu'il ne pourrait pas, M. Stéphane l'a souligné, il ne pourrait pas prodiguer une couverture suffisante pour soigner globalement au niveau mondial. Je vous ai dit qu'il y avait une deuxième stratégie vaccinale qui utilise la protéine N. C'est un vaccin qui est développé par Michael Good à la Gold Coast en Australie qui a pris une stratégie différente. Il s'est dit, utilisons les parties conservées de la protéine, isoler un antigène. Et les avantages de cette stratégie, c'est que potentiellement, ce vaccin pourrait couvrir tous les sérotypes qui circulent partout. Il y a pas mal de données qui existent qui suggèrent que c'est un vaccin qui a le potentiel d'être très efficace pour les infections cutanées qui ne sont pas tant un problème chez nous, mais qui sont probablement un problème prolevant et probablement même lié au climatisme articulé régulé dans les pays en voie de développement. Et le vaccin a commencé une étude clinique de phase 1 en février de cette année-ci et on va bientôt avoir les résultats, ce qui est très encourageant. On verra ce que ça donne. Il y a des questions cependant. Plusieurs laboratoires ont testé la formule avec des résultats contradictoires et pas toujours aussi enthousiasmants. Et il y a un doute quant au fait que les anticorps induits par ce vaccin auront vraiment accès à leur antigène parce qu'ils ne sont pas assez extérieurs. Donc c'est une question tout à fait relevante. Donc on a deux candidats vaccins avec la protéine M. Un qui a été arrêté, mais il y a eu de l'évolution dans la façon dont on comprend la bactérie, le streptococque pyogénèse. En 1950, le travail de Rebecca Lansfield, où elle a travaillé avec des lapins et elle a essayé de caractériser qu'est-ce qui était différent et qu'est-ce qui était semblable, elle a défini environ une cinquantaine de sérotypes. Et puis dans les années 90, Bernard Bill aussi d'ici aux Etats-Unis a développé une méthode moléculaire basée sur de la PCR qui a permis, parce que le travail dans le lapin est extrêmement fastidieux comme vous le savez, qui a permis de réaliser ce typage à beaucoup plus grande échelle et qui a permis de décrire plus de 220 M-types différents. Et logiquement, on a généralisé les données des sérotypes en pensant que s'il n'y a pas de protection croisée qui a été montrée dans ces 50 sérotypes, il n'y en a certainement pas dans les 220 non plus, avec tous les problèmes que je vous ai mentionnés, la grande diversité de ce type dans les pays en bas de développement. Plus récemment, ce qu'on a compris par rapport au streptococque, c'est que c'est plus compliqué que ça, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, s'il y a bien 220 M-types, on peut les regrouper dans ce qu'on appelle des M-clusters, qui sont un groupement fonctionnel. Donc plusieurs de ces M-types peuvent être mis dans le même cluster qui possèdent des propriétés similaires, avec évidemment la question sous-jacente qui est, mais s'il y a des groupes fonctionnels, est-ce qu'au sein de ces groupes, il n'y aurait pas éventuellement des phénomènes de protection croisée qui n'ont en fait jamais été testés jusqu'à présent. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les détails biologiques de cette classification, mais on est relativement convaincus aujourd'hui qu'on peut dire que ces clusters corralent avec le potentiel de virulence des souches de streptococque, et ça a été reconnu par le labo de référence au CDC qui maintenant diffuse cette classification. Alors évidemment, l'intérêt principal vu le thème du symposium, c'est est-ce qu'on peut utiliser ça pour développer une nouvelle formulation du vaccin ? Et la réponse est qu'on espère, parce qu'on a des données qui passent mal à l'écran, mais qui sont des données de prédiction qui nous permettent de penser qu'on peut utiliser le système, et c'est tout à fait compatible avec les nouvelles données de vaccins publiées par Jim Dale il y a trois ans maintenant, qui est celui qui avait développé le vaccin 26 valents, qui a été arrêté. Le vaccin 30 valents est un tout autre vaccin, ce n'est pas le 26 valents plus 4, c'est vraiment un autre vaccin, mais qui utilise la même technologie et la même philosophie. Et ce qu'il a vu chez le lapin, c'est que quand il immunise des lapins avec ce vaccin, il obtient des anticorps qui sont obsonisants pour des M-tides qui ne sont pas inclus dans le vaccin. Ce qui est en contradiction avec la théorie actuelle, mais qui est en fait compatible avec notre compréhension plus récente de la diversité génétique de la protéine. Et donc bien entendu, l'espoir est qu'en utilisant ce système, on puisse sélectionner les sérotypes à inclure dans un vaccin multivalent qui donne des couvertures théoriques, en tout cas, excellentes dans toutes les régions du monde. Il y a d'autres candidats à vaccins, que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais il y a plusieurs autres protéines constituant capsules et manques paroisse, qui sont utilisées par différents groupes de par le monde. Il y a quand même une initiative qu'il est important, je pense, de souligner, c'est le combo 4, que certains d'entre vous dans la salle connaissent probablement parce que c'est le vaccin de Novartis jusqu'à janvier 2015, qui est un vaccin dont la philosophie est un peu différente, qui a été dirigé contre des déterminants de virulence, donc il y a quatre antigènes et on n'a pas énormément d'informations pour des raisons évidentes que vous imaginez, mais je pense que c'est un vaccin qui est promoteur aussi et qui démontre aussi d'une manière importante l'intérêt de l'industrie dans ce pathogène, qui est bien entendu un intérêt qui est indispensable pour pouvoir avoir un vaccin qui se donne une réalité. Alors, une diable pour l'engagement politique, donc il n'y a pas toujours eu énormément de soutien pour le développement d'un vaccin contre le stratocope bêta-hémolétique du groupe A. Et notre impression, en tout cas en tant que clinicien et que chercheur dans le domaine, c'est que c'est en train de changer, et ça nous donne de l'espoir en tout cas. Il y a eu depuis l'année passée une initiative des gouvernements néo-zélandais et australiens. La région pacifique est la région dans le monde qui a les taux de RAA les plus élevés au monde, et donc il se sent une responsabilité pour essayer d'avoir ce momentum pour qu'un vaccin et que les grands partenaires s'intéressent. Et donc ils ont mis 40 millions de dollars sur la table, ce qui est peu pour faire un vaccin, mais ce qui est beaucoup pour rapport à ce à quoi on travaille d'habitude, et qui donne de l'espoir que ça puisse aider à convaincre d'autres grands financiers de rentrer dans l'aventure. Alors l'OMS, qui n'a pas toujours été très intéressé par le streptoat non plus, a récemment manifesté son intérêt et a demandé d'écrire un document de rapport, et donc est en train d'analyser si le streptoat peut rentrer dans sa liste de pathogènes prioritaires ou non, c'est en cours. Bill et Meli Nidalgate aussi, vous savez peut-être qu'ils ont leur liste de pathogènes prioritaires, et si on n'est pas dans la liste, il y a peu de chances d'obtenir un quelconque financement. Et il y a des contacts pour l'instant, et il y a de l'intérêt de la part de l'agence pour éventuellement, en tout cas, commencer des discussions par rapport à ça, ce qui serait formidable. Et enfin, l'intérêt des entreprises pharmaceutiques, il y a eu plusieurs initiatives dans les années précédentes qui n'ont pas toujours été extrêmement à succès, mais on peut espérer que ça va changer un jour. Alors, la question du début, un vaccin contre le streptopiogénèse à l'horizon 2020, malheureusement non, mais il y a de l'espoir. Donc non, en cinq temps, clairement, je pense que ce serait mentir, et c'est très peu probable, mais les espoirs, en tout cas dans la communauté scientifique, les espoirs d'obtenir un vaccin qui soit à la fois sûr, et évidemment, je n'ai pas mentionné ces questions-là, mais c'est une question centrale, et efficace au niveau mondial, une seule formulation vaccinale qui marche partout et qui donne de la protection. Ces espoirs-là n'ont jamais été aussi loulés, je pense que c'est raisonnable de le dire. Il y a deux candidats vaccinaux qui sont actuellement, ou qui seront dans les quatre prochains mois, en études cliniques de phase 1, donc le J8 que j'ai déjà mentionné, qui est actuellement, et le 30 valent de Jim Dave qui va commencer en février 2015, une étude clinique de phase 1. Il y a un troisième candidat qui est soutenu par l'industrie, le convocat de Novartis. Il y a d'autres candidats qui sont en cours d'élaboration pré-clinique, ou des modèles qu'on pense importants pour pouvoir améliorer le développement et accélérer le développement de ces vaccins. Il y a une nouvelle formulation d'un vaccin protéine M multivalent, basé sur les IMM clusters. Il y a le développement d'un modèle d'infection simiesque, parce que les modèles murins ont leurs limitations, comme on les suit tous. Il y a le développement d'un modèle d'infection humaine, donc c'est une école qui est fort développée en Angleterre essentiellement et aux Etats-Unis, où on paye des volontaires pour être infectés par du streptocop A, les vacciner et voir les effets sur l'immunité. Ça peut paraître un peu étrange, mais en fait il y a moyen de le faire dans des conditions de sécurité très grandes et ce sont des modèles très puissants. Enfin, le soutien politique au développement, politique au sens large, le développement de ces vaccins est en augmentation, ce qui est une très bonne idée. Je vous remercie. Merci.